... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ! Voici pour vous Albert Cougnay et son partenaire Alain Soreille dans S'il vous plaît ! Bien ! Merci beaucoup Albert ! Non, 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 c'est S'il vous plaît, bien ! Ah d'accord, donc S'il vous plaît, bien ! Voilà ! Merci beaucoup M. Deterre pour votre présentance et Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est vraiment bien ça, ça, une blonde ! » « C'est exagéré, madame, c'est pour la blague, hein ! » « Et alors, lui, pour vraiment vérifier que c'est aussi bien ce qu'on le dit, il se dit, je vais un peu l'appeler, je vais l'essayer, quoi, intellectuellement, hein, parce que le reste, c'était déjà fait, hein, le reste, hein, dans le noir, évidemment, sinon il aurait vu qu'elle était blonde. « Et alors, et alors, ça fait qu'il l'appelle, et voilà qu'elle vient, il se dit, ben, c'est bien, ça reconnaît des gens, c'est bien, il est rassuré, quoi. » « Et là, il lui fait, chérie, est-ce que tu sais bien comment est-ce qu'on fait pour changer une ampoule ? » « Elle n'était pas pétée, hein, l'ampoule. » « Et là, il y a la blonde qui fait, c'est quoi une ampoule, qu'elle fait ? » « Et ça, c'est la chute. » « Ouais, c'est surtout la mienne, hein. » « Allô, Alain, oui. » « Dis, quand je raconte ta blague, là, sur la blonde, là, ça ne rit pas tellement, c'est-à-dire, si, il rit, mais c'est pas de la blague, quoi. » « Ben, comment ça qu'il s'appelle les gens, hein, Alain, un spectacle, c'est généralement destiné à une assistance publique, hein. « Comment ? » « Ça, je te demande bien pardon. » « Ça, je te demande bien pardon que m'avez dit rendez-vous sur la RTB l'année prochaine. » « C'est pas si je vais pouvoir les tenir pendant un an, c'est-à-dire. » « Comment ça ? Débrouille-toi tout seul, clic. » « Il y en a déjà une qui rit. » « Je ne sais pas si elle va tenir pendant 365 jours. » « Attention, elle ne m'inquiète pas, elle va bien finir par venir, hein, l'autre vieux bout, là. » « De toute façon, il vaut bien qu'il bouffe. » « En plus, elle ne sait faire que ça, artiste. » « Pareil pour moi, d'ailleurs. » « À un moment donné, j'avais pensé ministre, hein. » « Mais non, c'est tout ça, ça se rechange trop. » « Sinon, pour passer le temps, je peux peut-être vous parler de ma belle-mère. » « C'est quelqu'un, c'est ma belle-mère. » « Ça, une personnalité, hein. » « D'ailleurs, ma belle-mère, c'est pas difficile. » « Jeannine était la cook au beurre, ça que ma belle-mère était la cook de Dinan, quoi. » « Excusez-moi, j'ai mon portefeuille qui me gêne. » « Je ne sais pas, mais vous, moi, j'ai un truc qui me gêne. » « Je ne pense plus qu'à ça. » « Par exemple, je suis, par exemple, dans ma voiture, par exemple, que je conduis, par exemple. » « À la fois attentif et détendu. » « Et tout à coup, il y a comme une espèce de petit bruit, là, tu sais. » « Une espèce de petit cricré. » « Tu sais, au début, je n'ai pas à penser le lion. » « Je... je... non. » « Et tout à coup, je ne sais pas, ça me monte. » « Le petit cricré devient un cricré, mais alors... » « Puis alors, un cricré, mais... » « Mais je n'entends plus que lui, quoi. » « Je dis, mais j'estime, il faut tester le cricré, quoi. » « Tu sais, et je suis là, je tape sur la boîte à gants, j'ouvre la boîte à gants, je vide la boîte à gants. » « Regarde, ça parle d'anti-djanin. » « Je remets tout dans la boîte à gants. » « Et le cricré est toujours là. » « Et moi, j'ai l'impression d'être en Provence. » « Le soleil au moins ! » « Alors, si vous le permettez, juste une petite poubelle, parce que j'arrive... » « Bonjour, je suis la poubelle. » « En anglais, « Hello, I am the poubelle. » » « En italien, « Ciao, sonne la poubelle. » « Sonne la poubelle. » « Je ne le fais pas bien. » « Faut voir Alain, comme il le fait. » « Quand il va arriver, vous le reconnaîtrez tout de suite, vous ne tracassez pas. » « Des petites lunettes pour faire le malin par rapport à moi. » « Puis alors, ces accents français, un accent français. » « Je ne vous dis pas, hein. » « Enfin, si, je vous le dis. » « Est-ce que je vous le dis. » « Je ne sais pas vous, mais moi, je garde tout, moi. » « Je garde tout. » « Regarde-moi ça. » « Friture Léon. » « Regarde-moi ça. » « Friture Léon. » « Douze sachets. » « Le treizième gratuite. » « C'est jamais que je tiendrais jusque-là. » « Par contre, ça ne prend pas tellement de place, hein. » « Parce que maintenant, ils te mettent des cachets. » « Avant, il fallait les sachets. » « Ah, le ticket du robot ménager de Janine. » « C'est là qu'il est. » « Il fait tout, hein. » « Coupé, touillé, tripartouillé. » « Enfin, il est magnifique. » « On l'a fait livrer. » « Le robot, hein. » « Pas Janine, hein. » « Parce que ça, ça ne rate pas. » « Chaque année, nous autres, on fait les arts ménagers. » « Tu sais, on a notre petit parcours. » « Hot dog. » « Gouffe au sucre. » « Une fricardelle. » « Un lio. » « Boulet saucy. » « Sauce lapin. » « Sauce chasseur. » « Je la garde, sinon on va faire la gueule, hein. » « Déjà que sur la photo, hein. » « Ah oui, ça, je ne m'en sépare jamais, ça. » « J'étais pour la communion de Raymond. » « On avait fait le jus de mollet. » « Si, allez, allez. » « Le jus de mollet. » « Allez, si, on monte sur des chistes, hein. » « Et c'est le conjoint qui doit retrouver les bons mollets. » « Le conjoint est bandy, hein. » « Mollet aussi, d'ailleurs. » « C'est moi qui avais gagné. » « C'est le remettre. » « C'est le remettre, hein. » « J'avais gagné, oui. » « Des oeufs mollets. » « Ah oui, non, ça, c'est un prospectus, euh... » « Euh... » « Sur le littoral belge, ça. » « Oui, on voit bien, hein, le littoral. » « Regarde, on voit bien. » « On voit bien. » « Ici, on voit bien le sable, ici. » « Tu vois, c'est le début de la plage, quoi. » « Fin de la... » « C'est le début. » « Ah oui. » « Non, c'est pour l'élocution drée, non ? » « Parce que cette année-ci, il fait sur les marées... » « De la mer, hein. » « Ouais, sinon, c'est des crues, hein. » « Ou voir, j'en ai une qui se baigne dans l'Ourte à Barreville, toi. » « Si. » « Mais ça... » « Mais il n'a pas facile, là, le gamin. » « C'est ça que... » « Disons, pour qu'il s'imprègne vraiment du phénomène des marées... » « Je l'emmène quelquefois, de temps en temps, à la panne. » « C'est laquelle est la plus longue, la marée. » « Et euh... » « Ça fait, on arrive, disons, aux marées hautes, quoi. » « Ouais, parce que c'est beaucoup plus pratique, hein. » « Sinon, tu dois toujours reculer ton transat. » « Hein. » « Bon, alors, dis... » « Ben oui, merci, madame a compris. » « Euh... » « Non, mais c'est bien. » « Euh... » « Alors, disons qu'on disait que... » « Que la mer, elle était là... » « Ou là, hein. » « Sinon, madame ne voit pas bien, hein. » « Et alors, euh... » « À un certain moment donné... » « Qu'il n'est pas donné, d'ailleurs, hein. » « Si Gauffe, Chantelier... » « C'est mal chacun... » « Elles sortirent, si tu veux. » « Elles sortirent comme ça... » « Je vais prendre cette main-là, comme ça, madame serait mieux. » « Donc, elles sortirent... » « Elles sortirent comme ça... » « Progressivement, hein. » « La mer, hein. » « C'est un mouvement progressif, si tu veux. » « Elles sortirent... » « Donc, euh... » « Mais loin, hein. » « Surtout à la panne, hein. » « Rires » « C'est là que ça fait plus ma rille. » « Rires » « Faut attendre un petit peu, hein. » « Le temps créé, mais on prenne des notes, quoi. » « Ça fait... » « Je m'occupe, hein. » « Tu sais, je regarde la mer... » « Parfois, je regarde de l'autre côté de la mer. » « Mais parfois, je regarde la mer, hein. » « Je dis, non, dis-tu, mais pourquoi est-ce que les crevettes sont si chères ? » « Ben oui, des prix pareilles pour des tchines, c'est ça, non. » « Rires » « Puis alors, à un moment, elle revient, si tu veux... » « Voilà. » « Alors là, après, on rentre tout de suite, hein. » « Parce que sinon, c'est sa mer, hein. » « Rires » « Ah oui, non, ça, je ne m'en suis pas. » « Jamais. » « Trois quarts de trèfle à quatre feuilles. » « Ça... » « Non, non, c'est mon fort bonheur, hein. » « Bon, ça... » « Je vais le remettre dans cette poche-là. » « Ce sera peut-être point des encombrants. » « De quoi est-ce qu'on parlait ? » « Ah oui, ma belle-mère. » « Elvire Duluc, qu'elle s'appelle. » « Enfin... » « Ça veut dire, hein. » « Duluc, c'est pas son vrai nom, hein. » « Quinze ans de procédure administrative pour inverser deux lettres. » « Rires » « On ne choisit pas son nom, hein. » « Moi, mon vrai nom, c'est pas Albert Cunier, hein. » « Néééé, tu rigoles, des... » « Mon vrai nom, moi, c'est Albert François Joseph Cunier. » « Rires » « Descendance autrichienne, hein. » Jeannine, elle, c'est plus délicat. Ses deux autres prénoms, c'est Ella et Sarah. T'imagines, t'imagines. Je me retrouve devant le curé le jour de mon mariage. Monsieur Albert-François-Joseph Cugnier, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Jeannine-Ella-Sara-du-Cul? J'ai quand même eu comme un doute, quoi. En fait, je n'allais quand même pas lui dire non non plus. Bonsoir! Excusez-moi, c'est l'autre Cugnier. Il s'est de nouveau trompé d'année. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Dites, madame, je suis ici, moi. Terrible, ça, les gens distraient. Marquez, mon père était distrait. Ça avait un de ses charmes. Il était professeur de français. Ses élèves s'inséressaient tellement à son cours, il ne foutait plus rien en maths. Je ne sais pas. Il avait ce petit quelque chose qui interpelle, comme ça, il avait... On ne s'est pas expliqué, ça, on ne sait pas. C'est un peu comme le phénomène de l'asymétrie. Dans ce temps-là, on ne va pas confondre. Il y a l'asymétrie et tu as... L'asymétrie, à mon avis, là, au-dessus, il a dû confondre, parce que vous, moi, tous ici, dans cette salle, personne n'est symétrique. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus symétriques que d'autres. Madame, par exemple, est-ce le maquillage ou quoi ? Ou qu'est-ce que sais-je que sais-je ? Mais indéniablement, elle fait plus symétrique que monsieur. Mais ça peut provoquer de graves troubles psychologiques, ça, l'asymétrie. Moi, par exemple, tout petit, déjà, je souffrais d'asymétrie. J'avais ma mèche au moins de paix-de-vent, geste assez. C'était la mode Beatles, avec mes longs cheveux blonds, fins, filas, c'était Colati Yellow Submarine. En plus, deux grands yeux bleus, bien clairs, je te dis pas ma tête, sur les photos noires et blancs. Un husky, valait. Regarde, la photo de vacances, mon frère et moi, en train de poser fièrement sur un cuistaxe à la panne, tu vois, avec les cagoules, avec les cagoules, tricotées par nanan, tu as gratté, tu as gratté, c'est-à-dire la pure laine vierge de Verviers, mais les lignes, c'est-à-dire que je te crevite plus un bon bout de temps, c'est... Chut ! Gris-souris qu'elle était. Comme si c'est moins cher, parce que c'est laid, là, hein. Mon frère, l'alimenté de l'île bleu clair et moi rose, comme ça ma mère pouvait nous reconnaître du haut de la DIC. Mon frère, c'était bien, c'est mon frère. On ne sait jamais des pilliers, Philippe Sorey. Moi, c'est, tu vois, Nicolas Hulot, mais il n'y a plus d'un dans les bonbons, tu vois. Philippe Sorey, qui vient ce nom, ouais. Déjà Sorey, mais Philippe. Tu sais d'où ça vient, ça, Philippe ? Ça vient du grec. Philippos, l'ami des chevaux. T'as vraiment les prénoms, les prénoms prédestinés, hein. Moi, par contre, en Grèce, je ne risque rien, hein. À la Neuse, vous ne le vois pas. Philippe Sorey, je me demande comment il fait pour rester si mince, moi, avec tous ces produits de la ferme, là, qui goûtent. mon avis, il recrache, c'est pas possible. Il recrache, hein. Et comme vous le savez, il fait, bonjour, Philippe Sorey, alors, nous sommes ici, en direct de Rochefort, et nous allons aujourd'hui, avec Louis, hein, Louis, le type s'appelle Léon, mais mon frère, et le mec n'a pas de micro, donc il ne sait même pas répondre. Il dit, là, je partais, Léon n'entend pas. Ah, bon. Mais, donc, avec Louis, ici, qui est un fermier, hein, oui, oui, donc, nous allons goûter du baie. Le baie étant le premier lait de la vache, après qu'elle est vélée, c'est assez épais, hein, c'est un peu comme dit baveur, si vous voulez, mais c'est un peu plus épais. Hein, Louis, il m'appelle Léon, on s'en fout. Bon. Et donc, nous allons voir, donc, ce merveilleux breuvage, hein, 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 en compagnie de Louis, Louis, alors, à votre santé, hein, Louis. Il m'appelle Léon, ça va vous. hum, 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 coupez. Pssst, hum, 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 Alors, tu sais, ma mèche, c'est un vrai enfer. La période flirt, par exemple, on allait draguer les filles au café d'en face sur l'âge de 15 ans, tu vois, première chose que je faisais, je sors de haute toilette avec mon peigne. D'ailleurs, le patron de vésir, t'as vu le gamin, 15 ans, j'ai des problèmes de prostate. Alors que tout ça était un problème de choupette. Je me suis dit, la prostate, ça a ses avantages. Par exemple, tu te soulages sur un platane au lieu d'une fourmi, t'en canard dix d'un coup. C'est si gué de leur faire faire du rafting. Cette petite prétentieuse, là. Qu'est-ce qu'on a contre les fourmis, pareil ? C'est de toutes ouvrières bien courageuses qui se tuent au travail. C'est on s'en prendrait encore à ceux d'Electraberle. qui s'y mettent à dix pour dresser un pylône. Sur lequel tu finis par pisser aussi, d'ailleurs. Alors, une fois qu'ils ont bien mis le pylône, ils sont là comme ça. Ils attendent 4 heures. Comme si ça allait pousser, là. L'autre fois, j'en avais vu deux, ils ne savaient pas quoi faire de leur d'image. Ils étaient mis chacun d'un côté d'un gros chêne. Un, elle sait, tu vois. Et l'autre, elle sait. Et au bout de trois quarts d'heure, il y a rechampette qui passe. Monsieur, je peux savoir ce que vous faites là autour du gros chêne. Hein? On se demande. C'est un mâle ou une femelle, celui-ci? Il est que deux coyaux comme ça en dessous. C'est un mâle, hein, Fulistique. Non, ça m'amèche, toi. Et en plus, je me lavais les mains, pour bien faire croire à tout le monde que j'avais pris ma floche en main. Un bazar. Ma mèche, hein? Ah, ma floche, hein? Allez, puisqu'on en parle. De symétrie, mais ça va, madame, je veux bien que vous me regardez tout le temps. Là, hein? Je vais vous dire, quand vous pensez, c'est un rêve, c'est ce qui porte à gauche ou ce qui porte à droite. Voilà un exemple typique du phénomène de la symétrie. D'où la grande question, ceux qui portent à gauche, est-ce qu'il faut absolument qu'ils rencontrent une partenaire qui rentre à droite? Imagine le problème pour Dirupo, toi. Dirupo, dernièrement, Dirupo, il va chez le coiffeur, et le coiffeur lui fait, M. Dirupo, je vous fais un petit shampoing aux oeufs. Ben, commencez d'abord par la tête. Non, mais c'est des choses qui vous dépassent. C'est comme la distraction, ça vous dépasse, ça nous dépasse. Bien, moi aussi, ça me dépasse. Vous auriez pu le dire, madame, j'aurais vraiment eu l'air bien devant toute la salle. Voilà, maintenant, je suis bien asymétrique, pour vous, madame. À propos, je voulais vous demander, on est entre nous, parce qu'il ne faut quand même pas se confier à n'importe qui, mais bon. Les extraterrestres, on dit que ça n'existe pas, les hommes invisibles, ah ouais, admettons qu'ils existent. Nous, on n'a pas d'image d'eux, puisqu'ils sont invisibles. Mais eux, toi, l'image qu'ils ont de nous, tiens. Vous avez dit que ça me turlupine, hein. Et puisqu'on parle d'eux, je suis un comme jeu de mots, hein. Il ne sait pas ce qu'il a, mais il ne va pas finir, hein. Je ne sais pas si on l'a dans le son, ici, à la télé, mais ça... Et il remet vers l'avant, de temps en temps. Si tu ne fais qu'inspirer, tu vas crever, hein. Ou expirer, aussi. Non, mais puisqu'on parle d'eux, les testicules, par exemple. Les testicules, je sais bien, madame, ça ne vous concerne pas. Enfin, pas directement. Enfin, je ne sais pas. Mais nous autres, les mâles, les testicules, on a un problème avec ça. Ils ne sont jamais à la même hauteur. Il y a toujours un qui est plus bas que l'autre. Ils sont du même hauteur, mais ils ne sont pas de la même hauteur. Tiens, écoutez, écoutez, monsieur, ce soir, vous rentrez chez vous dans votre petite salle de bain. Fermez les portes parce que ça ne regarde personne. Et alors, vous mettez... Et alors, vous vous mettez tout nu. Il l'imagine, l'autre, déjà. Vous vous mettez tout nu et vous prenez un petit miroir, comme ça. un peu comme pour vérifier les phares au contrôle technique. Tu vois ? Vous verrez, vous repenserez à moi. Et à tout à l'heure. En plus, ça vit tout seul, ces bazars. C'est là, tu prends ton bain bien tranquille dans ta baignoire, t'as beau ne pas bouger, c'est quand même les seuls partis qui se baladent toutes seules sans te demander la permission. Elle ne te dit pas leur réaction si c'est de l'eau froide. C'est bien simple, tu ne les vois même plus. Alors non, dès qu'elles se les gèrent, comme ça, elles te boutent carrément. Tu vois, elles rentrent dans leur canier, comme ça. Et ensemble, on a vu, elles magouillent entre elles. que ce soit magouille-gauche ou magouille-droite, quand t'as pas de gouvernement, c'est quelqu'un, t'as fait. Non, mais allez, sincèrement, à mon avis, ce n'est pas possible. L'autre, là-au-dessus, il a dit, je ne sais pas, moi, de temps en temps, il joue un peu avec, ce n'est pas possible. C'est comme les oreilles. Là, ça vous concerne aussi, madame ? Allez, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour nous foutre deux bières s'bocker, sinon ? Mais qu'est-ce que c'est laid ? Mais quand on regarde, c'est laid, c'est laid. Sans contrer que tu n'as aucun contrôle sur tes lobes, aucun contrôle sur tes lobes. Encore une fois, il n'y a que le trou qui serre, quoi. C'est sûrement, à quoi ça te sert, tes cartilages ? À part t'emmerder quand t'enlèves ton col roulé, à part déposer tes branches de lunettes dessus si t'as pas une bonne vue. Et encore maintenant, avec les verres de contact, tes yeux n'en ont plus rien à foutre de tes oreilles. Déjà qu'ils ne peuvent même pas les voir, ils ne sauraient pas, regarde, ils ne sauraient pas. C'est assez de moi, ils ne savent jamais aller dans un miroir, c'est l'autre, j'ai pété tout, là au-dessus. Et bon, admettons même que ça lui allait en lui. Ils auraient pu se rendre compte qu'à nous, ça ne nous va pas du tout. Je ne sais pas, moi, qu'ils fassent un brouillon avant. Ils nous auront encore mis des branchies. Autant les poissons, tu les as criés avant nous, ils nous disent « Chut, nous dit « Chut ». » Je sais, je suis un petit peu soupoulé sur le sujet, mais il faut vous mettre à ma place aussi. Moi, c'est toute ma jeunesse à me taper le biais qu'à leur bourre à la con. Ça va, le père s'oreille ? Ouais, ça va. Le père s'oreille. Même mes profs y allaient avec leur biais jeu de mots à la mort moelle-neu, avec à chaque fois cette insupportable autosuffisance qu'ils me dispensaient du fond de leur haleine chargée de cours et qui témoignent qu'on peut avoir l'air d'un pro quand t'es jamais que le 36 millième à t'imaginer que t'es le premier à avoir eu le génie de trouver la grosse fête. Mais dites-moi, ça réussit, je peux me permettre ben non, tu vas rien te permettre de tôt. Sinon, moi, je vais tellement avoir envie de me permettre que t'as passé de restant tes jours à te rendre compte que dans la vie on ne peut pas tout se permettre. Tu m'as bien saisi, tu m'as saisi, ben moi, je t'ai dans ta gueule. Seulement, voilà, un jour, tu finis par craquer et là, hein, tu deviens cougné. « Clac, 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 clac. » « Bien. » « Raymond ? » Nous avons parcouru la théorie depuis trois ans et demi. Je crois que maintenant nous pouvons passer à la pratique. Hein ? Oui, oui, c'est le volant, ça. Oui, c'est le volant. Bon, on y va ? Allez, ainsi. « Contact. » Non, Raymond, ça, c'est la radio. Ne commence pas à faire ton dauphin, hein. Radio, contact. Allez, bon, vas-y, tourne la clé. Là. Voilà. Petit coup d'accélérateur. Ça va, ça va, ça ne te sert à rien de tourner la clé pendant cinq minutes, hein. Une fois que le moteur tourne, il tourne. un feu. Bon, les vitesses, les vitesses, tu te souviens comment est-ce qu'elles sont disposées à H. Première, deuxième, troisième, quatrième. Vas-y. Enclenche la première. Grimain, Grimain. L'embréliage. C'est la pédale de gauche. Plus à gauche. Voilà, c'est celle-là. Enfonce-la. Avec ton pied, Raymond. Voilà. Et prends le gauche. Tu sais, fais-moi confiance. Prends le gauche. Tu verras, à l'usage, c'est beaucoup plus facile de rouler avec ses pieds un C plutôt qu'un C. Bon. Alors. OK? Alors. Première. Voilà. Écoute-moi bien maintenant. Relâche tout doucement. L'embréliage. Imagine-toi quand tu rentres de l'école avec ton bulletin. T'as calé, t'as calé. Non, Raymond, je ne m'énerve pas. Je parle bien fort pour être bien sûr que tu me comprennes bien. Allez, ce n'est rien, gamin. Ça peut arriver. Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute si tu as pris de ta mère. Ce n'est rien. Allez, ce n'est rien. Gamin, va. Allez, ce n'est pas grave, hein? Papa est là. Non, papa est là. Papa, papa est là. Je ne suis pas une pizza, Rénaud. Papa est là. Papa te regarde faire. Tu comprends? Tu sais quoi? Je me tais. Je ne dis plus rien. Je ne suis même plus là. Vas-y, embraye. Embraye. On a point mort maintenant. Non, point mort. Non, point mort, Raymond. Point mort, c'est la barre du H. Non, ça, ce n'est pas la barre du H, c'est la barre du I, ça. Première. Première. Voilà, écoute-moi bien maintenant. Relâche bien à ton aise. Fais-le quand tu le sens, Rénaud. Tu ne le sens pas, ne le fais pas. Rénaud. Tu ne le sens toujours pas? Rénaud. 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 Ah, tu le sens? Tant mieux. Tant mieux, parce qu'il n'y a rien à faire. Cora, le lundi matin, ça ouvre. Non, Raymond, ça va. Tchouc, 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 écoute, papa te sent un peu crispé. Détends-toi, va faire quelque part. Clic, clac. T'as un peu l'instant. Attends un instant. Raymond, écoute-moi un peu. Dans le coffre. Non, Raymond, le coffre, c'est à l'arrière. Il y a des sparrines en plastique. En partant. Non, ne part pas. Je disais, en partant, en part-toi-en, si tu veux, en part-toi-en. Tu t'en empares, si tu veux, et tu les disposes devant la voiture, ainsi, si tu veux, comme des quilles, quoi, pour simuler une route. Allez, vas-y, tu peux aller. Albert, ce n'est pas le moment de t'énerver. Tu le savais. De toute façon, tu t'étais mis d'accord avec moi. C'était ça où lui apprendre à nager. De toute façon, elle avait fait son temps, elle, à Tunis. Je en profiterai, je passerai carrément à la 17ème. Écarte-le un petit... Écarte-le un petit peu, c'est un gamin, le quille. Là, on est sûr de faire un strike du premier coup, hein. Ça va. Ça va. Ça va. Pas, pas trop. C'est bien. Non. Hé. Rémond. 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 Ça y est, l'audit. Je crois qu'on aurait une cortina, tiens. Ça va mieux? Allez, ainsi. Clac, 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 Ben, assieds-toi, Rémond. C'est-ce qu'il y a eu, Rémond. C'est-ce qu'il y a eu, Rémond. Ça va quand même pas t'acheter une auto immobile, hein. Allez, t'as un instant. Clac, clac. Euh, Castellion. Comment vas-tu voir avant de démarrer que tu peux démarrer? Qu'il y a personne qui est occupé à te doubler. Comment vas-tu faire? Moi, je le sais bien, Rémond, qu'il y a personne sur le parking du Cora un dimanche. Mais, imagine, imagine, comment vas-tu voir avant de démarrer? que tu peux démarrer, que tu peux démarrer, que tu peux faire de la cuillère, que tu peux faire que tu peux faire. À l'aide de quel accessoire, Rémond? Cherche-moi, c'est-tu, gamin? Cherche-moi, c'est-tu? Hein? Non, non, Rémond! Reviens, hein? Il est dans la voiture, hein? Il est beau savoir qu'il réfléchit, je me demande quand même s'il pense, moi. Rémond! Oh, comme je suis décoiffé! Oh, ben tiens, je suis justement décoiffé! Tiens! Je suis décoiffé! C'est tout! Oui, c'est ça, la glace, oui! Que nous appelions rétroviseur, si te le permets! Viseur, parce que ça vise, et rétro, parce que c'est derrière que ça se passe. Mais restez-y! décoiffé! On va faire les panneaux, ça va nous détendre. Si c'est un cercle rouge avec un disque blanc dedans, c'est interdit d' Ali! maintenant, c'est un disque rouge avec une ligne blanche dedans. Alors là, par contre, c'est interdit d' Ali aussi! Sauf que si tu étais venu par l'autre côté, tu pourrais que dans ce sens-ci, tu ne peux pas s'éclairer jusque-là. Regarde, viens maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais, Raymond? Qu'est-ce que je fais, Raymond? Allez, je t'aide, hein? qu'est-ce que je suis? Un train, Raymond un train alors puisque je suis en train c'est qu'on signale un non pas un magasin de jouets christiansen non un passage à niveau les deux 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 allez un dernier pour papa un facile bleu bleu rectangulaire sans son feu avec un h de dons ça c'est parce qu'on arrive près d'un changement de vitesse C'est cela oui oui c'est cela écoute gamins déjà qu'on est dimanche on ne va pas tenter le job c'est tout la marche arrière c'est pas encore pour tout de suite Oulah ou ça tanque ça tanque et non Ouf tu te fais la tu fais la marche arrière tu fais la marche arrière Raymond Cougnay fait la marche arrière mais tu vois quand tu veux en plus tu l'en fais bien je ne savais pas que la tournée ça a cette vitesse là moi magnifique dis ça oh dis comme tu l'enviens voilà allez freine c'est tout maintenant Raymond freine maintenant Raymond freine maintenant Raymond freine Raymond freine allez c'est l'empréliage du milieu n'est rien gamin il n'y a pas de noyé t'as juste coincé l'attache de la caravane dans les charrettes c'est ta mère qui va être contente hein j'en mets de pièces pour le caddie on lui en ramène 25 à la maison et 1, 2 et 3 et 4 9 comme ça où Bella que c'est, bella. Hé, là-bas, la bonnette, hein, c'est marqué Panadji avec les chevus. Je te vois après, toi. Hé, monsieur, là-bas, avec les petites, là. Pas dans le grand bassin, hein. Pericoloso. Et vous, là, papy, pas dans le petit bassin. Et remettez la maillotte. T'es venu, dans cette l'acqua, je te vois sous l'eau. T'es venu, dans cette l'acqua, je te vois sous l'eau. Tu as vu, petit, c'est ça, maître nager. Petit peu de psychologie. Oui, la petite sifflette. Non, la petite. Et voilà, pas de dépasser. L'important, surtout, bien connaître les gens, parce que plus t'on parle et moins t'on nage. Hé, là-bas, la bonnette, deux fois, deux fois. T'es venu, parce que maintenant tu as vu et t'amazza. Hai capito ce que tu as dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, j'ai un tiré indigo, il faut se faire qu'il te t'aimper. Tu te vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Tiens. Tiens. Bonjour, regarde, ça c'est la veuve Fifty Fifty. Je l'appelle comme ça, parce qu'elle a une qui regarde le plongeoir, et l'autre, il t'enlève déjà la maillote. Madame Cougnette, je l'ai déjà dit cent fois, pas d'animaux dans la piscine. Il faut dégonfler la canard. Avec la poupette. La poupette, la poupette, là-bas, la bonnette, trois fois de révolte, oh là là, oh là là. Bonjour, madame Boulle, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, madame Boulle. Dites, madame Boulle, madame Boulle, rappelez-vous, vous, pas applaudi. Pas applaudi, madame Boulle. Madame Boulle, madame Boulle, madame Boulle. Eh, eh, ciao, bonjour. Eh, tiens, vous, comme elle t'a regardé, mais celle-là, tu devras faire attention, parce que si tu veux la ramener dans ta chambre, tu devras faire plusieurs voyages, hein. Eh, madame Boulle, pas applaudi, hein, pas applaudi, hein. Ciao, bonjour. Ma tu verras, le temps d'en faire le tour, il sera déjà l'heure de te lever pour aller travailler. Ma celle-là tu peux pas la dégonfler, parce qu'elle n'a pas la poupette, hein. Comme si dice, la poupette. Non, madame Boulle, pas applaudi. Oh, nage, aguarde, je suis bagnata per tutto. Je suis la maillotte toute mouillée. Si, ma quand si asciuga, si restringe, capito? Et comment fais-tu à mettre les dents, alors ? Hai, c'est difficile, alors ? Parce que si finissent comme ça, quand on se restringe. Alors, tu dois mettre un à l'autre, à l'autre à l'autre, à l'autre à l'autre. Annage, n'audit-je. Pour moi, un instant, j'arrive tout de suite. Tu as mis la nouvelle maillotte ? Con les stricces noires, bianches, noires, bianches. La Juventus, hein. Ah, la sportive de Choletrois. Quand tu fais la farfalle, la papillon, plus haut les ailes, hein. Je te vois après, toi, je te vois après. Mmm, talk shop, talk shop, eh, tu as vu, petit ? C'est une Anglaise. J'ai au rendez-vous. Je lui ai fait, you want to go with me to the pizzeria. Elle m'a fait, never, j'ai fait, never, never and me. On a toute la nuit, allez. Eh, là-bas, pas faire pipi dans la piscine, hein. Je sais bien que tout le monde fait pipi dans la piscine. Mais pas de trompeau. Merde ! J'ai vu ce qui, ça, avec le pizzerain, en anglaise. Mais où est-ce que nous sommes ? Mais où est-ce que nous sommes ? En anglaise la piscine. Mais où est-ce que nous sommes ? En anglaise la piscine. Oh, Santa Mozzarella, c'est un gouda. Regarde, ça, c'est Cyril, la coiffeur de Dirupo. Je préfère me sauveter. Dis, occupe-toi de lui, petit, mais surtout, n'oublie jamais, jamais, hein. Mais la piscine. Et, même la piscine, un natchez, un natchez, un natchez... un natchez, un natchez... ... ... Sous-titrage ST' 501 Plot, plot, plot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501